J'entends la pluie, l'esprit, je me laisse bercer par la pluie. J'entends la pluie, je me laisse perdre la pluie. J'entends la pluie, je me laisse perdre la pluie. La pluie, c'est une des merveilles de la vie. Bonjour chers sanguins, nous sommes aujourd'hui le 7 novembre de l'an 2008 et nous sommes au amour du bas dans la salle de mutation appelée Assemblée des Étoiles. Chers amis, nous avons parlé de la pensée juste. La pensée est déjà l'action. La pensée, c'est déjà agir. On peut changer le monde par la pensée. Si c'est une pensée violente, une pensée de rancœur, alors le monde sera violente. est pleine de rancœur. Mais si c'est une pensée de compassion, de fraternité, alors le monde sera fait avec la compassion, avec la fraternité. Donc, pensée, c'est déjà agir. Et dans le bouddhisme, on part de la pensée comme la base de la parole et de l'action. Dans le bouddhisme, il y a le mot karma. Karma, ça veut dire action. Action comme cause. Et action comme effet. Karma L'action peut être l'action cause. Karma, c'est l'action de la pensée de la pensée de la pensée de la pensée de la pensée. Arsion fruit. Arsion effet. Karma phara. C'est la graine, c'est le fruit. Donc, quand on pense, c'est déjà l'action. La pensée, c'est une énergie formidable. Et cette énergie-là, c'est l'action cause. Et ça va produire de l'action effet. Après avoir produit une pensée, on sait que la pensée est déjà sur la voie pour agir dans le monde en soi et dans le monde. Cette énergie-là continue à être. Quand vous avez produit une pensée, cette pensée continue à être et à produire des effets. Même si vous ne voyez pas cette pensée, cette pensée existe en tant qu'énergie. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais elles existent. Dans l'air, il y a de la vapeur d'eau. On ne voit pas la vapeur d'eau, mais on sait que la vapeur d'eau est là, dans l'air. Et quand on respire, on crée, on apporte plus de vapeur d'eau à l'air. Donc la pensée est quelque chose comme ça. C'est une énergie, ça existe, même si on ne le voit pas. Après avoir produit une pensée, cette pensée reste et continue à agir dans le monde, en nous et dans le monde. C'est pourquoi il est très important, c'est très important de produire une pensée, une bonne pensée, une pensée juste. Ça va nous changer, ça va changer le monde. La pensée amène toujours à la parole et à l'action physique. Et la parole, c'est une forme d'action. ça peut changer le monde, ça peut détruire le monde aussi, la parole. Ça peut nuire au monde, ça peut soulager le monde. Et l'acte physique pour protéger, pour soutenir, pour aider, pour se courir, c'est une action bienfaisante, action juste. et chaque jour, on peut produire des pensées comme ça, des paroles comme ça, des actes comme ça pour changer le monde dans la bonne direction. et le monde tel qu'il est et nous sommes dans le monde et la qualité d'être du monde et de nous-mêmes est appelée karma, karma effet, karma fruit. nous sommes le produit de notre karma. Je suis le produit de mon karma, de mon action et vous êtes le produit de votre action, de votre karma. Donc, il y a le mot rétribution. Rétribution. Karma fruit, c'est la rétribution. qui s'aime le vent récontre la tempête. Le vent, c'est karma cause et la tempête, c'est action fruit, la rétribution. Nous avons parlé de la fleur. On a besoin de la fleur. Encore. on sait que la fleur est une manifestation. C'est une sorte de rétribution. Et pratiquant le regard profond dirigé vers la fleur, on voit qu'une cause unique ne suffit pas de produire une fleur. il y a une multitude de causes, une multitude de conditions. Ils se rassemblent pour pouvoir produire ou aider la fleur à se manifester. Je préfère le mot manifestation ou le mot naissance ou production. la fleur se manifeste. C'est parce que les conditions de toutes sortes sont réunies pour aider la fleur à se manifester. La même chose est vraie avec notre corps, notre esprit, notre société. Donc, ce qu'on voit est qu'il y a une multitude de causes. Il n'y a pas la notion d'une cause unique, une cause première doit être réexaminée. bien sûr qu'on voit la terre, les minéraux, le soleil, la pluie, tout ça. Et tout le cosmos peut être touché quand on touche la fleur. La fleur est vide d'une existence séparée, mais elle est pleine de cosmos. Donc, quand on touche quelque chose, on touche tout le cosmos. Et nous aussi, nous sommes faits par le cosmos. Et quand nous nous touchons, nous touchons le cosmos tout entier. Ancêtres, animaux, végétaires, le règne animal, le règne végétal, minéral, aussi. Nous avons des ancêtres humains, bien sûr, mais nous avons aussi des ancêtres animaux et végétaux. Et minéraux aussi. donc, ce que nous constatent, c'est que une cause ne suffit pas à produire, à aider à une fleur à se manifester. Ça doit être une multitude de causes. La violence que l'on voit dans notre société, c'est une manifestation négative. Il y a tant de violence, tant de division, tant de désespoir, tant de colère, et ce monde-là est une création, est une manifestation collective de nous tous. Nous avons contribué à la manifestation de ce monde qui est rempli de violence. À cause de notre manière de penser, de parler et d'agir, nous avons contribué à la manifestation de ce monde. Mais si nous pouvons pratiquer la parole juste, la pensée juste et l'action juste, alors on peut changer. C'est parce que le monde, c'est un... c'est... 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 on peut parler de karma individuel et karma collectif. qui... c'est... ça... c'est... 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 Le village du Prunier, c'est un produit collectif. Nous avons apporté notre action, nos idées, nos paroles, nos actions pour pouvoir créer le village du Prunier comme centre de pratique. Et la qualité de la communauté, la qualité du village du Prunier, ça dépend de nos manières à penser, à parler, à agir. Nous sommes responsables du village du Prunier. C'est parce que le village du Prunier, c'est un produit collectif de nous tous. Si vous pratiquez bien, si vous laissez la fraternité grandir chaque jour, alors le village du Prunier sera quelque chose de très beau. Et c'est notre karma collectif, notre action collectif qui a créé le village du Prunier. Jean-Poncentre dit que l'homme est la somme de ses actes. Il se rapproche très du bouddhisme. L'homme est la somme de ses actes. L'homme, c'est le fruit de ses actions en termes de pensées, de paroles et d'actions. Donc la valeur, notre propre valeur peut être reconnue en termes d'actions, en termes de pensées, de paroles et d'actions. Parce que rien ne se perd. Nos pensées, nos paroles et d'actions continuent sous plusieurs formes. Et il faut apprendre à regarder pour voir que c'est possible, c'est impossible pour nous de mourir, de devenir le néant. Hier, on a parlé déjà des nuages. On a dit que c'est impossible pour un nuage de mourir. Un nuage ne peut jamais mourir. Un nuage ne peut pas passer de l'être au non-être. Un nuage peut se transformer en pluie, en neige, en grêle. Mais pas en rien. Donc la même chose est vraie avec nous. Avec la décomposition de ce corps, on continue quand même. Avec l'énergie de notre karma. Et notre karma, c'est quelque chose de très concret. que la pensée, la parole et l'acte produisent chaque jour. Il faut voir notre continuation dans le monde. Vous êtes là, bien sûr, dans votre corps, dans vos pensées, dans vos sentiments. Mais vous êtes aussi dans le monde. Dans le bouddhisme, on parle de rétribution en termes de rétribution principale et de rétribution environnante. Il y a deux aspects de rétribution. Rétribution principale. Tent balle. qui se voient par la manifestation de votre corps, de vos sensations, de vos perceptions, de votre esprit, conscience, connaissance. Les cinq éléments, appelés les cinq scandas. Formes, sensations, perceptions, formation mentale et conscience-connaissance. C'est la rétribution principale. Et la deuxième... Le deuxième côté de la rétribution, c'est la rétribution... de base, d'appui. L'appui. 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 Ou bien environnante. L'appui. Y bağ. Et c'est écrit comme ça La base, l'appui, le soutien Donc vous n'êtes pas seulement ceci Vous êtes aussi cela Vous êtes aussi l'environnement C'est vous qui avez créé votre environnement Dans la vie quotidienne, on a l'habitude de penser que Ceci, c'est moi, dans cette direction on peut me trouver Mais dans l'autre direction, ce n'est pas moi C'est le monde Mais vous êtes vous-même ici Et vous êtes aussi le monde là-bas Il faut apprendre à voir les choses comme ça Vous pensez, vous avez l'intention de penser Que les éléments essentiels pour votre survie Sont en dedans de vous Vous avez par exemple un cœur qui fonctionne bien Et vous pensez que si ce cœur cesse de fonctionner Vous mourrez tout de suite C'est pourquoi le cœur est essentiel à votre survie Mais en regardant autour de vous Vous voyez que vous avez d'autres cœurs Qui ne sont pas dans votre corps Par exemple le soleil Le soleil est votre deuxième cœur Et si le soleil N'existe plus Si le soleil est éteinte Vous mourrez tout de suite aussi Donc c'est le second cœur Et vous avez aussi un troisième cœur Un quatrième aussi Il faut regarder pour pouvoir les reconnaître De temps en temps Vous regardez l'autre personne Et vous l'appelez Mon cœur Si elle meurt Vous mourrez aussi Donc on a des cœurs Dans le cœur Et hors du cœur Donc les forêts que nous voyons autour de nous Ce sont nos poumons aussi S'ils ne sont pas là Nous ne pouvons pas respirer Alors on doit se voir Dans le dedans Mais aussi dans le dehors Nous ne sommes pas seulement dans cette direction Mais nous sommes aussi dans l'autre direction Il y a un obstacle énorme Qui se présente aux philosophes Et aux hommes et femmes de science Un obstacle formidable à franchir Et le Bouddha appelle cela La double prise C'est cette tendance en l'eau De concevoir Le sujet Et l'objet Et l'objet Des connaissances Comme des choses Qui peuvent exister Exister séparément Il y a un ici Dans le dedans Appelé conscience Appelé esprit Il y a quelque chose Qui est là-bas Dans le dehors Appelé objet de connaissance Objet de la conscience Objet de la perception Et l'esprit La conscience existe Séparément De l'objet de perception Qui est là-bas Et cette tendance A regarder Le monde A percevoir le monde Est appelé La double prise Hier nous avons Parlé de quelque chose De si important J'ai dit ceci La fleur Est avant tout L'objet De ma perception Nous pensons Nous pensons Que la fleur Existe En dehors De notre perception Il y a une perception Qui va venir A la fleur Et percevoir La fleur La perception Est une chose Et la fleur En est Une autre Séparément Séparé Ces deux choses Existent séparément Et c'est la double prise Penser que l'objet De connaissance Des connaissances Et le sujet Des connaissances Ce sont deux choses séparées C'est être pris Dans 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 l'erreur La double prise Nous savons très bien Que manger C'est toujours Manger quelque chose Du pain Ou bien Les légumes Il faut avoir quelque chose Pour pouvoir manger Donc Le terme manger Ça inclut aussi Celui qui mange Et la chose Qui est mangée Voir C'est toujours Voir quelque chose Entendre C'est toujours Entendre quelque chose Concevoir C'est toujours Concevoir quelque chose On dit Conscience C'est toujours Conscience De quelque chose Donc il y a Sujets Objets Qui se manifestent En même temps Comme La gauche Et la droite Donc Nous avons appris Sur L'inter-être La nature De l'inter-être Et cela Cela doit S'appliquer Aussi A la connaissance Parlons Par exemple D'une perception Une perception Parce que Percevoir C'est toujours Percevoir Quelque chose Donc la perception Incluit Le sujet Et l'objet De la perception Donc On essaie De distinguer Entre sujet Et objet Le perceveur Et la chose Perçue Percer Et ces deux choses là Se manifestent En même temps Comme la gauche Et la droite Peut-être La perception Va durer Pour Quelques secondes Pour Quelques minutes Et nous avons L'impression Que cette perception Dure Dans le temps Continue Dans le temps Mais en fait C'est une série De perceptions Qui Se suicident Qui continuent Les unes Les autres Une perception Ça peut durer Dans 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 Un milliseconde Et puis Une autre perception Prend sa place Et voilà Nous 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 Perceptions Comme ça Et nous Nous pensons Qu'il y a Une seule Perception C'est comme Une flamme Il y a Une minute De flammes Qui Continuent Les unes Les autres Et ça Et ça Donnez L'impression Qu'il y a Une flamme Qui dure Dans le temps Supposons que Dans la nuit Quelqu'un Tient Un flambeau Et dessine Un cercle De feu De feu Très vite Et vous Est Debout Une 50 mètres De là Vous avez L'impression Que vous Voyez Un cercle De feu Mais il n'y a Pas De cercle De feu Il n'y a Seulement Des images Du flambeau Comme ça Qui Continuent C'est Le cinéma C'est La nature Cinématographique Des choses Henri Bersant A dit cela La conscience La nature La conscience La nature Et la nature Cinématographique Donc Nous avons l'impression Qu'il y a Une conscience Connaissance Qui existe En nous Et avec cette Conscience Connaissance On va Vers Les choses Pour pouvoir Les concevoir Les comprendre Les connaître Et ces deux Choses là Existent Séparément Et c'est Ce que le Bouddha Appelle La double Préhiss Pensez Qu'il y a Un sujet Ici Qui existe Séparément Ici Dans le Dedans Et Là-bas Un labat Qui existe Qui existe Dans le Dehors C'est Un obstacle Formidable Et il faut Franchir Et les hommes De science De notre On commence À entrevoir Cela Ce que vous Observez Est avant tout Votre esprit Dans la Mécanique Dans la physique Quantique On commence À voir Cela La particule Élémentaire Est avant tout Une notion Et à regarder En profondeur Dans la nature De la particule Vous voyez Vous-même Vous voyez Votre esprit Et la science Moderne Est sur le point De transcender Cette barrière Qui sépare L'objet Et le sujet De la connaissance C'est un défi On voit Que la rétribution Se voit Dans La façade Principale Et aussi Dans la façade De base Avec La conscience Et La concentration On peut Essayer À vivre À regarder À écouter De manière Qu'on puisse Se voir Non seulement Dans cette direction Mais aussi Dans l'autre direction Vous n'êtes pas seulement Dans cette direction Vous êtes aussi Dans l'autre direction Quand le père Regarde le fils Il doit voir Le fils Il doit voir Soi-même Dans le fils Et quand le fils Regarde le père Il doit se voir Aussi dans le père La même chose Est vrai Avec la plante De maïs Et la graine De maïs Moi Graine de maïs Je ne me souviens pas Mais la graine Mais la graine de maïs Est encore En moi Elle n'est pas morte Et je suis la continuation De la graine de maïs Il faut apprendre A la plante De parler Ainsi Donc Quand on se construit On produit On produit Une pensée On produit Une parole On produit Une action Et cette action Pénètre profondément Dans la rétribution Principale Cette action Cette énergie Cette pensée Pénètre aussi Dans la rétribution De base Et de cette base Vous réapparissez Dans le futur Sous une nouvelle forme Rien ne se perd La base La base Est toujours là La base Qui est Une Rétribution Collective Si vous avez perdu Votre sourire Votre sourire Est encore Là Quelque part Une fleur Dans le jardin Est en train De garder Votre sourire Il va vous Vous allez Récupérer Votre sourire À cause Du fait Que La fleur Dans le jardin Elle garde Votre sourire Pour vous Donc Il ne faut pas Avoir peur La Décomposition De ce corps N'est pas La fin De quelque chose Non Peut-être C'est un Nouveau départ C'est Un Commencement De quelque chose De très beau Très jeune Aussi Il faut avoir Ma confiance Dans son karma Dans sa rétribution La rétribution C'est quelque chose Comme Une caisse D'épargne Où vous déposez De bonnes choses Vous déposez Une bonne Une 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 pensée juste C'est très bien Et vous savez Comment Produire Une Pensée De compassion Vous savez Comment Produire Une pensée De réconciliation Une pensée De non Discrimination Alors On peut Déposer Des bonnes choses Dans la caisse D'épargne Appeler Résolution Rien 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 ne se perd Tout se conserve On peut parler Du karma De l'action En termes D'énergie L'énergie Est toujours là La vapeur d'eau Qui rencontre Le froid Devient un nuage Et flotte Dans le ciel Et le nuage Peut Revenir La pluie Pour Revenir La vapeur D'eau Ça circule Comme ça Nos actions Aussi Nous aussi L'individuel Et le collectif Ce sont des choses Qui inter sont Hors du collectif Il n'y a pas D'individuel D'individuel Hors de l'individuel Il n'y a pas De collectif On peut parler En termes De plus Ou moins Collectif Mais chaque chose Chaque personne Est collectif Ou individuel A un certain degré Par exemple Vous dites Que c'est ma vie Je veux vivre Je peux vivre Ma vie De manière Que je veux C'est ma vie Je dois vivre ma vie Mais votre vie A quelque chose A faire Avec la vie De votre bien-aimé Par exemple Il y a des choses Qui m'appartiennent Uniquement Comme Mes nerfs optiques Mes nerfs optiques Ce sont des choses Tout à fait Individuelles Privées Ça ne vous concerne pas Mes nerfs collectifs Mes nerfs optiques Mais si je suis conducteur D'autocard Mes nerfs optiques Vous concernent Votre sécurité En dépend Donc les nerfs cognitifs Sont en même temps Individuels Et collectifs Alors il faut Il faut regarder Et voir La nature De l'inter-être Dans la rétribution Ce que vous faites Ça va vous affecter Ce que vous dites Ça va vous affecter Mais ça va affecter Aussi le monde Vous êtes responsable Vous sentez Cette responsabilité Donc si vous pensez Ce n'est pas seulement Pour vous-même Vous pensez Pour le monde Si vous pouvez Produire une pensée Aimante Une pensée juste Une pensée Compassionnée C'est très bien Pour vous Ça commence A vous guérir Physiquement Et mentalement Mais ça commence Aussi à guérir Le monde Donc cette pensée N'est pas Une chose Individuelle Cette pensée Est aussi Collectif Si vous parvenez A pardonner Vous sentez Beaucoup mieux Dans votre corps Dans votre esprit Mais le monde Aussi en profite Une pensée De pardon Une pensée De réconciliation Ça sera très bien Pour le monde Alors tout Est individuel Et tout Est collectif En même temps Et sans ceci Il n'y a pas de cela Donc on peut voir La nature De l'inter-être Dans la rétribution Vous êtes Responsable Du monde Vous avez contribué A créer Le monde Tel qu'il est Et vous avez Cette capacité De changer Le monde Avec votre Action Votre karma Donc ce n'era pas Très scientifique De penser Qu'après La dissolution De ce corps Il n'y aura plus Rien Vous continuez Toujours Et c'est possible De continuer En beauté En beauté C'est dans Et c'est dans Votre capacité De vous continuer En beauté Avec la pratique Proposée par le Bouddha Produire Produire des pensées Justes Des pensées D'amour Des pensées De compassion Et de non-discrimination Et vous en êtes Capable Il y a des frères Et des sœurs Qui vous soutiennent Pour que vous puissiez Produire des pensées Comme ça Plusieurs fois Dans la journée Il faut avoir Une stratégie Et c'est une joie De faire cela Nous avons tous La nature De Bouddha C'est-à-dire Cette capacité D'être Dans la pleine conscience D'être concentré De voir Ce qui est Beau Et ce qui n'est pas beau Alors On peut toujours Produire une pensée De compassion Et on peut agir En artiste C'est parce que C'est un art C'est un art De vivre La vie Dans la pleine conscience On marche Dans la pleine conscience On savoure Chaque pas Chaque pas Chaque pas nous apporte De l'arrêt De la solidité Chaque pas nous aide A nous mettre en contact Avec les merveilles De la terre De la vie Qui nous nourrissent Qui nous guérissent C'est un art Respirez aussi S'asseoir S'allonger Se rincer La bouche Tout ça Pour aller Avec la pleine conscience Avec la joie De vivre Avec la compassion Et chaque moment De notre vie quotidienne C'est pour Célébrer la vie La vie est là Il faut La célébrer Vous êtes En vie Vous avez des yeux À mon état Qui vous Permettre D'entrer D'entrer en contact Avec le paradis Des formes Et des couleurs Vous avez des jambes Vous pouvez marcher Comme un Bouddha Et savourer Chaque pas Entrer en contact Avec les merveilles De la vie Et comme pratiquant Dans la pleine conscience Vous pouvez Célébrer la vie À chaque instant Et l'énergie De la pleine conscience La joie Le bonheur Ça ne se vend pas Dans les supermarchés Il faut Produire Et vous savez très bien Que c'est possible De faire une inspiration Dans la pleine conscience Et ramener L'esprit vers le cœur Et vous voilà Établi dans le moment présent Et vous pouvez faire Un sourire Vous pouvez regarder l'autre personne Avec les yeux De compréhension De compassion Ça vous soulage Et ça soulage L'autre personne Vous pouvez dire Une chose aimante À lui ou à elle Vous pouvez écrire Ou bien envoyer Un message De compassion De compréhension À lui ou à elle Même aujourd'hui Tout cela est possible Il faut savoir profiter De votre souveraineté Vous êtes une reine Vous êtes un roi Qui peut Décréter la joie La réconciliation Et le bonheur C'est parce que Nous sommes Nous avons accès À l'action L'action juste En termes de pensée En termes de parole En termes D'action physique Et nous construisons Le monde Avec notre karma Notre action Et nous pouvons Détruire le monde Aussi avec notre karma Notre action Et nous continuons Tout à fait Au revoir Avec notrearten Et nous faisons A l'action La force En termes de parole then On vous laissez A l'action Et nous faisons A l'action Et nous faisons A l'action Et nous faisons A l'action La force … A l'action En termes Le Bouddha a passé des heures et des heures au pied de l'artre Bodhi pour regarder. Il a découvert la nature du vide dans chaque chose, dans chaque personne. Le vide. Et nous savons déjà que le vide ne signifie pas le néant. Le vide, ce n'est pas le néant. Un maître bouddhiste du deuxième siècle, Nagarjuna, a dit, grâce au vide, tout est possible. Notre fleur aussi, elle est possible parce qu'elle évite une existence séparée. Puisqu'elle n'a pas d'existence séparée, c'est pourquoi les nuages peuvent venir, le soleil peut venir, la terre peut venir pour aider à sa manifestation merveilleuse. Donc grâce au vide, la fleur est possible. Je vous ai dit hier que ce verbe peut être plein ou vide. Et pour être plein ou vide, le verbe doit être là. Donc le vide ne signifie pas, ne signifie pas du tout la non-existence, le néant. Et dans la vie du couple, on doit contempler le vide. Si, parce que vous vivez en couple, il faut toucher la nature du vide entre vous. Vous êtes unis comme un couple. Et la souffrance ou le bonheur n'est plus une chose individuelle. Ça doit devenir une chose collective. Si l'autre personne souffre, ce ne sera pas possible pour vous de ne pas souffrir. Alors, sa souffrance est la vôtre. Et votre bonheur, c'est le sien aussi. Il faut réaliser la nature de l'un d'être en vous et l'autre. Ce matin, pendant la transmission des cinq entraînements à la pleine conscience, la sœur Thongyam a chanté quelque chose comme «Celui qui s'incline et celui devant lequel il s'incline » « Tous les deux ont de nature vide. » Vous êtes devant le Bouddha, le Bouddhisattva. Et vous dites « Cher Bouddha, je suis vide. » « Et toi, tu es vide aussi. » Et le Bouddha est très heureux d'entendre une telle chose. Et c'est pourquoi la communication entre nous est possible, peut être parfaite. Si je suis seulement moi et si tu es seulement toi, alors la communication sera impossible. C'est parce que je suis vide et tu es vide, c'est pourquoi la communication peut être parfaite. Et c'est une chose qu'on médite avant de faire une révérence. C'est une pratique. Si vous ne voyez pas la nature vide en vous et dans le Bouddha, cette révérence n'a pas de valeur du tout. « Comme la fleur, elle dit au soleil, que cher soleil, je suis vide et tu es vide. » « C'est pourquoi tu peux entrer en moi et je peux entrer en toi. » Si vous êtes adeptes de Jésus-Christ, il faut sentir sa présence dans votre cœur et vous en lui. « Si vous voulez avoir une profonde communication entre vous et Jésus-Christ, je sais que tu es en moi et je suis en toi. » Et avec cette vision, une révérence aura beaucoup de valeur. Mais si je suis seulement moi et tu es seulement toi, alors la communication n'est pas possible. Donc, quand vous dites à Jésus que je suis en toi et tu es en moi, vous confirmez la nature de l'intérêt de Jésus et de vous-même. et vous reconnaissez aussi la nature du vide en vous et en Jésus-Christ. Le Père se voit dans le Fils. Le Fils se voit dans le Saint-Esprit. « On ne peut pas enlever le Père du Fils, le Fils du Père. » Donc, c'est le vide. Et le vide rend toutes choses possibles. Donc, le vide est appelé dans le Bouddhisme une porte de délivrance, une porte de libération.